Dans l'expérience des fentes de Jung, alors là on a l'expérience vue classique, vue du dessus, on a une source de lumière qui envoie de la lumière dans toutes les directions. Cette lumière va vers une plaque qui contient deux fentes. Alors les fentes, je les ai appelées S1 et S2. La plupart des rayons sont bloqués par la plaque, mais il y a quelques rayons qui arrivent à aller sur les fentes et qui vont passer les fentes. Ces deux fentes vont se comporter comme des sources secondaires, envoyées de la lumière dans toutes les directions, et tous ces rayons vont se propager jusqu'à un écran sur lequel il va y avoir plein d'interférences, certaines sont constructives, d'autres destructives, ce qui donne lieu à un motif de frange brillante et sombre. Les franges brillantes qui sont sur l'écran correspondent aux interférences constructives, et les franges sombres correspondent à des interférences destructives. Alors en exercice, qu'est-ce qu'on peut bien vous demander dans une situation pareille ? La question la plus classique, c'est de prendre n'importe quel point de l'écran, par exemple celui-là, et de vous demander à vous de deviner, à l'aide d'un calcul, si c'est brillant ou si c'est sombre à cet endroit. Voilà une question typique. Alors cet endroit, on va vous dire exactement lequel c'est, on va vous dire, alors en général, on se réfère au milieu de l'écran. On va vous donner la distance x, par exemple x égale à 32 mm, et bien ça veut dire qu'on va vous poser la question, pour la frange qui est à 32 mm du centre de l'écran, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire si c'est brillant ou si c'est sombre ? Il va falloir faire un calcul pour le deviner. Alors comment on peut deviner ça ? C'est parce qu'en fait, les rayons qui sont allés sur ce point-là, ils n'ont pas fait le même chemin. En fait, c'est ça l'histoire, c'est qu'il y en a un qui est passé par là, et il y en a un qui n'est pas par là, et qui est passé par là. Et ce n'est pas le même chemin, et c'est bien ça qui nous force à faire le calcul. S'ils avaient fait le même chemin, on n'aurait même pas eu cette discussion. S'ils font le même chemin, les ondes se rencontrent en phase, elles sont d'accord sur ce qu'il faut faire, et c'est constructif, il n'y a pas de souci. Mais là, ils n'ont pas fait le même chemin. Celui qui est passé par en bas, il a fait un petit peu plus. Et est-ce que ce petit peu plus fait qu'à la fin, ça se rencontre en destructif, ou quand même en constructif ? Enfin, j'en sais rien, il faudrait que je pose un calcul. En fait, c'est ce petit peu plus, le fait qu'il a fait un petit peu plus en passant par un autre endroit, qui provoque le calcul. Et ce petit peu plus, on peut le calculer, et ce petit peu plus, il a un nom. Il ne s'appelle pas petit peu plus, il s'appelle différence de marche. Et on va l'écrire avec la lettre grecque, delta. Quand on va calculer la différence de marche, on va obtenir un chiffre qui, assez facilement, va nous permettre de savoir si au point d'intérêt, au point M dans cet exemple, c'est brillant ou c'est sombre. Mais dans tous les cas, le premier truc à faire, c'est de calculer la différence de marche. Cette différence de marche, dans l'éléphant de Jung, par exemple, je peux vous la montrer, elle est exactement là. C'est à cet endroit-là que le rayon qui passe par en bas fait un petit peu plus de millimètres que l'autre. Et donc, en le calculant, on peut le calculer, il y a une formule mathématique pour le calculer. On le calcule et on devine si au point M, si c'est brillant ou si c'est sombre. Attention, j'attire votre attention sur le fait que cette différence de marche sera différente dans tous les exercices. Ne croyez pas que vous allez apprendre une différence de marche et puis on va faire tous les exercices avec. Non, 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 une différence de marche différente, une formule différente pour chaque exercice. Mais ça n'empêche que grâce à cette différence de marche, peu importe sa formule, on va pouvoir savoir qu'est-ce qui est brillant et qu'est-ce qui est sombre sur l'écran.